Le 21 juillet 1830, Hörstedt publia ses travaux expérimentaux qui allaient révolutionner la physique de l'époque. L'expérience est pourtant simple. Elle est constituée d'un fil électrique conducteur, d'un interrupteur et d'une boussole placée sous le fil électrique. Elle pointe naturellement vers le nord géographique. Lorsqu'un courant électrique traverse le fil, ici sur l'image de haut en bas, on remarque que l'aiguille de la boussole pointe dans une direction perpendiculaire au fil, dans ce cas, vers la droite. Si on plaçait la boussole à divers endroits autour du fil, on pourrait remarquer que le champ magnétique tourne autour du fil, comme le feraient les doigts d'une main d'un autostoppeur dont le pouce pointerait dans la direction du courant électrique conventionnel. Lorsqu'aucun courant n'est appliqué, la boussole revient à sa position de départ. Elle pointe de nouveau vers le nord géographique. Lorsqu'un courant de sens contraire traverse le fil, ici sur l'image de bas en haut, on remarque que l'aiguille de la boussole pointe dans une direction perpendiculaire au fil, dans ce cas, vers la gauche. Si on plaçait la boussole à divers endroits autour du fil, on pourrait remarquer que le champ magnétique tourne autour du fil, comme le feraient les doigts d'une main droite d'un autostoppeur dont le pouce pointerait dans la direction du courant électrique conventionnel. De nouveau, lorsqu'aucun courant n'est appliqué, la boussole revient à sa position de départ. Elle pointe de nouveau vers le nord géographique. C'est donc durant l'été 1820 quand Kerstedt présenta ses résultats. On peut les résumer sous la phrase qu'un courant électrique crée un champ magnétique. Pour la première fois, on arrivait à mettre en évidence le lien entre l'électricité et le magnétisme. De là commença les théories d'électromagnétisme. On peut montrer que le champ magnétique créé par un courant, c'est donc en fait une circulation de particules chargées, qui est donc un courant, qui va créer un champ d'induction magnétique. Alors pour trouver qualitativement comment ce champ d'induction magnétique se comporte, il suffit d'utiliser la règle de l'autostoppeur avec sa main droite. On prend la main droite, on met le pouce en ligne droite, on enroule les quatre autres doigts comme ceci, et on obtient comme ceci un pouce d'autostoppeur où, dans le cas d'un fil rectiligne, le pouce indique le sens du courant et les doigts repliés indiquent le sens du champ magnétique. Alors que si on a un exemple où c'est le courant qui est circulaire, on le voit dans le schéma ici, les boucles oranges représentent un courant qui circule dans un solénoïde. Un solénoïde, c'est un ensemble de boucles circulaires dans lesquelles un courant va circuler. Donc le courant ici est sous la forme d'une boucle et dans le sens des doigts recroquevillés et le pouce, dans ce cas, indique le champ d'induction magnétique ainsi créé. Lorsqu'il a publié ses résultats expérimentaux, Hörsted n'a pas essayé de donner une explication théorique. Cette explication théorique viendra plus tard, elle sera donnée par Bio et Savard, mais Hörsted constata que pour un fil conducteur rectiligne porteur d'un courant électrique constant, les lignes de champ magnétique s'enroulent autour du fil conducteur. Deuxièmement, les lignes de champ magnétique se situent dans un plan perpendiculaire au fil. Troisième constatation, si le sens du courant est inversé, la direction de la force magnétique s'inverse également. Quatrième, l'intensité du champ magnétique est directement proportionnelle à l'amplitude du courant. Et enfin, il remarqua que l'intensité du champ magnétique est en tout point inversement proportionnelle à la distance de ce point par rapport au fil. C'est plusieurs mois plus tard, le 30 octobre 1820, que Bio et Savard ont donné une explication théorique aux interprétations expérimentales d'Hörstedt. La loi de Bio et Savard nous dit que le champ magnétique infinitésimal créé à un certain endroit, on l'appellera dB, c'est égal à une constante mu0 divisé par 4 fois pi, mu0 étant la perméabilité magnétique du vide. Elle vaut 4 fois pi fois 10 moins 7 en riz par mètre. On multiplie cette constante par l'intensité du courant qui traverse le fil, I. On multiplie par le produit vectoriel entre le vecteur DL et le vecteur U. Donc le vecteur DL, c'est un vecteur qui va dans la direction du fil électrique et dans le sens de parcours du courant conventionnel. Et sa norme est proportionnelle à la longueur du fil électrique. U est un vecteur de position unitaire, c'est-à-dire que sa norme vaut 1. Et ce vecteur part du point d'où on considère l'élément de fil qui produit l'élément de champ magnétique dB. Donc U, il va du point d'application de DL jusqu'au point où on mesure le champ magnétique infinitésimal dB. Ça, c'est pour trouver sa direction et son sens et sa norme vaut 1. Et on divise le tout par la distance élevée au carré. Le produit vectoriel entre deux vecteurs est particulier. On sait par sa définition que ce produit vectoriel est égal à la norme des deux vecteurs multipliés par le sinus de l'angle entre ces deux vecteurs. C'est ainsi que si on parle en termes de normes, à ce moment-là, la norme du champ magnétique infinitésimal dB est égale à mu0 sur 4pi fois I fois DL fois le sinus de l'angle formé par le vecteur DL et le vecteur U le tout divisé par la distance R au carré.